Bonjour, aujourd'hui c'est une première, nous allons vous présenter l'envers du décor. Nous sommes sur le shooting de la prochaine tendance déco de Castorama. Ces photos, vous les retrouvez tous les mois sur le site de Casto et aussi sur ses réseaux sociaux pour vous inspirer. Alors, comment se passe un shooting ? Comment est-ce qu'on construit un décor ? Parce que oui, tout est construit de A à Z, ici, au Studio Collet, dans la métropole lilloise, et c'est ce qu'on va vous montrer en détail. Alors, ici, on est dans l'atelier. C'est ici que vous fabriquez vraiment tous les décors ? Alors, c'est ici qu'on débite le bois et toutes les parties du décor, qu'on assemble ensuite après sur le plateau directement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des murs, un plafond ? Oui, oui, on fabrique chaque mur sur mesure. On a des standards qui sont réutilisés au fur et à mesure, mais on a aussi purement du sur-mesure. Donc, toutes les demandes sont faites, si on a des plafonds plus hauts, plus bas, voûtés. Mais c'est ici que tout démarre, en gros. Alors, là, on arrive sur un décor en cours de montage. Oui, tout à fait. Donc, comment est-ce que ça tient, justement ? Comment ça fonctionne ? Alors, on part du principe qu'on vous l'a montré à l'atelier tout à l'heure, donc des modules qu'on fabrique, ce qu'on appelle des murs, des modules, sur lesquels on vient, en l'occurrence, à poser un décor de tasseau. La plupart du temps, on nécessite un plafond. Donc, dans ces cas-là, pour ne pas rentrer dans le champ, on suspend les plafonds sur le toit. Et l'envers du décor, en fait, c'est... Vous allez voir votre côté. On a fabriqué à l'atelier tout à l'heure. Alors, donc là, c'est l'envers du décor. Tous nos murs sont faits de cette façon-là, avec un cadrage en bois, avec du médium. Donc, c'est pour ça qu'on peut les réexploiter au fur et à mesure, et indéfiniment, quasiment, jusqu'à ce qu'ils soient trop abîmés. Alors là, on arrive dans un autre décor, salle de bain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous faites vraiment tout comme dans une vraie maison. Complètement. Mis à part les murs qui sont en bois, on représente toute une salle de bain complète, du carrelage à parfois la mise en eau. Là, ce n'est pas demandé, mais ça nous arrive aussi d'avoir une mise en eau. Donc, vraiment de brancher les arrivées d'eau, pour qu'il y ait des mannequins qui prennent leur douche. Ça arrive aussi fréquemment. Mais c'est tout ce qui serait fait en vrai dans une salle de bain réelle. C'est assez technique. Toutes nos décos sont capables de faire aussi des vraies salles de bain. Ce ne sont pas que des décorateurs de studio. Ce sont tous des gens qui ont fait des chantiers, qui ont vraiment l'expérience professionnelle idéale pour faire ce genre de boulot. Maintenant, est-ce que tu peux prendre la table avec David pour la mature de tapis ? Je suis Christine Lung, je suis styliste décoratrice. Je m'occupe des shootings photos pour Castorama. Je travaille avec les agences de publicité qui ont créé ensemble un esprit de décor. Et moi, je m'occupe de la scénarisation, c'est-à-dire que je ramène tous les accessoires pour ce shooting, en fonction du style qu'on a prévu. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une ambiance esprit Copenhague. On va travailler autour des graminées, du noir, de la transparence, du blanc, du noir, de ce contraste. Et on va apporter de la chaleur aussi par les accessoires et des instants de vie. Donc, mon travail, c'est vraiment tous ces petits instants de vie, tout le mobilier que je viens apporter qui n'est pas vendu chez Castorama. Ce qui est vendu chez Castorama, c'est super intéressant, c'est tout ce qui est sol, rideau, ici tout ce qui est coussin, les cadres, les affiches, les luminaires, donc lampadaires, suspensions. Et on a aussi créé pour ce shooting un banc pour donner des idées aux gens qui nous regardent et qui nous suivent, pour leur donner des idées de construction, de choses faciles autour de l'art de la table. Alors, on travaille en studio, tout simplement, parce qu'amener en location de maison du parquet, du papier peint, des murs, etc., ça devient très compliqué de transformer une maison. Chez un particulier, il faudrait vraiment lui sortir tous ses meubles pour pouvoir mettre le sol parquet. On est obligé de le faire en studio de façon à pouvoir installer un lampadaire, faire des branchements électriques, mettre de la boussière partout qu'on ne pourrait pas faire en maison. Voilà, c'est nickel. Bon, alors, tout est installé. On va retrouver l'équipe demain au complet pour le shooting. Je me demande si le rideau, il ne faut pas le repousser encore un petit peu, parce qu'il est très présent. Elisa, de quoi vous parlez ce matin ? Pourquoi est-ce que vous êtes tous réunis autour de l'ordinateur ? Aujourd'hui, on est sur le shooting photo du Hub Déco de Mars et on est en train d'ajuster la composition de l'ambiance avec toute la sélection de produits des stylistes et de l'équipe produit. Et on a ajouté aussi, pour enrichir un peu l'offre produit, on a ajouté de l'encadrement, quelques produits déco en plus et de l'ameublement pour créer le décor. On vient terminer la photo principale et on va attaquer tout ce qui est détail. Donc on va photographier chaque partie du décor avec les produits Castor. Bonjour, je m'appelle Patrick Crépel, je suis photographe au Studio Collet depuis 9 ans. Alors on commence une fois que le décor est terminé, mise en place de l'éclairage par rapport à une demande de clients qui est toujours assez précise. Et après, c'est un travail de collaboration avec la styliste. Donc un shooting peut s'étaler suivant le type de décor d'une demi-journée à une journée. de mise en place. Il y a une demande à l'origine, c'est un travail de collaboration avec l'agence et qui nous demande un éclairage assez précis pour chaque type de photo. Donc ça peut être des éclairages assez cocooning pour certaines choses, des éclairages assez ensoleillés pour d'autres choses. Il y a toujours une demande bien précise et après, c'est l'interprétation du photographe qui va aussi beaucoup bouger parce qu'on peut faire une très belle photo de beaucoup de façons différentes. Au niveau des retoucheurs, ils nous demandent d'avoir un décor le plus propre possible parce que c'est énormément de travail de retouche. Par contre, le travail principal des retoucheurs, ça va être de faire des incrustations dans les fenêtres. Donc nous, les vélums, c'est les surfaces blanches et les retoucheurs ont toute une photothèque avec un tas d'images et vont pouvoir incruster un jardin, un immeuble suivant la demande qui est faite à l'origine. Vous savez tout maintenant. Vous savez comment est-ce qu'on fait toutes ces photos que vous retrouvez sur le site internet de Castorama et aussi pour les catalogues. Ça se passe un peu de la même façon. Alors si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, avoir plus d'inspiration, abonnez-vous à notre chaîne et moi je vous dis à bientôt. Je vais rester un petit peu ici pour profiter de l'ambiance.